Et direction nos studios à Jérusalem ce matin, c'est notre correspondant Daniel Haït qui fait le point sur l'actualité israélienne. Daniel, l'histoire est au rendez-vous aujourd'hui avec la signature des accords de normalisation entre Israël, les Émirats et le Bahreïn. Effectivement Ilana, c'est ce soir à 19h israélienne, midi heure de Washington, que se tiendra sur les pelouses de la Maison-Blanche la cérémonie de ratification de ces accords de normalisation, une cérémonie en présence du président américain Donald Trump, du Premier ministre Netanyahou, et des chefs des diplomaties des Émirats et du Bahreïn, et en l'absence, il faut le souligner, du chef de la diplomatie israélienne Gavi Ashkenazi. Au total, trois documents vont être signés, l'un sur la normalisation pleine et entière entre Israël et les Émirats, l'autre sur une déclaration générale de normalisation entre Israël et le Bahreïn, et le troisième sur la normalisation entre les trois pays ensemble. L'accord avec les Émirats sera bien plus détaillé et fourni que celui avec le Bahreïn, qui a été annoncé, vous le savez, seulement vendredi dernier. Cet accord avec les Émirats devrait mentionner la nécessité de trouver une solution au conflit israélo-palestinien. La cérémonie devrait durer environ 45 minutes. Le Premier ministre israélien va délivrer durant son intervention un message de paix à l'adresse de tous les peuples arabes. A l'issue de la cérémonie, les membres des trois délégations prendront part à un déjeuner officiel à la Maison Blanche. Mais avant cette cérémonie, Benjamin Netanyahou sera reçu en tête à tête dans le bureau ovale de la Maison Blanche par le président Trump. Cela fait en effet de longs mois que les deux leaders ne se sont pas rencontrés, en raison essentiellement de l'épidémie de Covid-19. Au cours de cet entretien, il sera question des dossiers sécuritaires traditionnels, comme la menace iranienne. Mais l'on parlera surtout du marché de vente de F-35 américains aux Émirats. Les Américains ont, au cours des derniers jours, promis de conserver la supériorité sécuritaire d'Israël dans la région. Ensuite, M. Netanyahou devrait s'entretenir également séparément avec les chefs des diplomaties des Émirats et du Bahreïn. Sur le plan sanitaire, les mesures de distanciation sociale devraient être respectées, puisque la cérémonie aura lieu à l'extérieur, donc sur les pelouses de la Maison Blanche. Mais le port du masque ne sera pas obligatoire. Le ministre de l'Économie des Émirats affirme que son pays et l'État d'Israël prépare actuellement les textes de huit accords différents de coopération commerciale. L'un de ces accords pourrait être un accord de libre-échange entre les deux pays. L'accord qui va être signé à Washington ne doit pas être minimisé, il dit, parce qu'il s'agit d'un accord entre deux des économies les plus solides du Moyen-Orient, fin de citation. Les autorités israéliennes fournissent de plus en plus de précisions quant aux mesures de restrictions qui seront imposées à partir de vendredi à 14h, heure de l'instauration du confinement total en Israël. Les hôtels et les chambres d'hôtes seront fermés. Les restaurants ne pourront travailler qu'en service de livraison. Salons de coiffure et instituts de cosmétique seront fermés. Les citoyens pourront se déplacer au-delà des 500 mètres dans le cadre uniquement de footing et d'activités sportives. À l'approche de la fête de Soukhot, il sera possible de sortir de chez soi pour aller acheter les quatre espèces de la fête de Soukhot. Ceux qui habitent au bord de mer pourront également aller se baigner, mais ils ne pourront pas rester sur la plage pour se bronzer. L'aéroport Ben Gurion, lui, continuera à fonctionner normalement durant le confinement. Et puis une donnée encourageante, selon les données réactualisées de l'Office national des statistiques israéliens. Le taux de chômage est passé en deçà des 10%. Hier, le ministre des Finances Israël Katz a indiqué qu'en dépit de cette donnée, les allocations de chômage des Israéliens en congé sans solde continueront à être versées. En effet, il ne faut rappeler qu'au début de la crise, il avait été décidé par loi que si le taux de chômage descendait en deçà des 10%, ces allocations seraient réduites. Et puis nous terminerons, Daniel, ce premier journal par un sondage intéressant sur les intentions de vote des Juifs américains. Oui, effectivement. Selon ce sondage, 67% des Juifs américains soutiendront le candidat démocrate Joe Biden aux prochaines élections présidentielles. 30% seulement devraient soutenir Donald Trump. 70% des Juifs américains s'identifient à la voie politique de Joe Biden. 47% affirment faire plus confiance à Biden qu'à Trump dans le dossier des relations israélo-américaines. 30% pensent le contraire. Il faut souligner que les résultats de ce sondage correspondent à la tradition électorale de l'ensemble de la communauté juive américaine. Et ils prouvent qu'en dépit des gestes forts effectués par Donald Trump en faveur d'Israël durant son mandat, eh bien il n'y a pas eu de déplacement majeur de voie vers les Républicains dans le vote juif. La météo pour terminer, le temps sera normal pour la saison. Il fera 32 degrés à Jérusalem, 32 degrés également à Tel Aviv et 39 degrés à Elat. Aujourd'hui, c'est la fin de ce premier journal d'information.